ça va nous arranger il ya un qui a écrit à au bac et à si on pouvait supprimer le français de me recadrer baribas là seulement c'est bon quoi il ya un qui a dit que tout ce que je disais là que lui comprenait pas et que au bas n'a qu'à me recadrer j'ai bien dit c'est pas de ta faute c'est parce que c'est parce que je n'ai pas parlé la langue maternelle je parle français tu comprends pas comme ça ne vous inquiétez même pas pour ce monsieur ils sont nombreux béninois comme ça ils sont perdus moi je les appelle les perdus jean janovitch et j'ai été coupé je viens juste de revenir je quand j'ai commencé par entendre là sur la partie de coton ça c'est mon gars voilà mon frère latin a pas mis ça jusqu'à présent donc moi je dis ça tu vas voir ça tu vas voir ça tu sais que ce que nous avons j'ai acheté n'était pas là il ya un clé des histoires qu'il y ait des bis à matou à matou mais comme au mot qu'il est quoi c'est un clé mais sont passés un clé des histoires nombriliste qui veut passer selon toi on a deux balles fanatiquement ébranlé selon moi le président ibrahim traouri n'a fait que fait des confessions en fait je crois à 5% à ce qu'il dit écoutez moi j'ai en train d'écouter toute son intervention ça a duré moi ça a duré je n'ai pas encore tout écouté moi tu veux je n'ai pas encore tout écouté mais j'ai vu l'accusé directement j'ai juste écouté des mots et la côte d'ivoire et si vous voyez un peu la réaction de kenny c'est pas qu'il est allé dans le sahel qu'il est allé au niger récemment ensuite la réaction de la même talent et du tout cas le présent de l'opposition de la tête de l'opposition qui s'est caché depuis les rentrées n'a plus parlé c'est caché complètement c'est dit quand tu vas là bas ils te sortent les profs tu es devant l'évidence tu peux plus parler mais c'est clair c'est que vous voie leur réaction tous ceux qui sont allés vous voie leur réaction même nathalie niambe qu'elle a elle est allée avec emma la dernière fois voir leur réaction on voit bien que là bas c'est que on te montre tellement l'évidence que tu ne peux mais pas dit non quoi en fait c'est ça en fait le fait que le fait qu'en 2021 il ya monsieur qui travaille actuellement avec lui la personne toujours plus j'étais la personne la personne mais les émets qui a eu un rapport à court en temps là le monsieur a dit des choses devant moi devant mon patron devant moi mais mes collaborateurs il a dit des choses mais quand j'ai quitté moi mon patron elle a fait 30 ans à paris la vie mais c'est pourquoi la réaction de kemi cibar je n'étais pas surpris sur nous le président seglot le présent est boni qu'elles sont partis ils sont venus j'ai écouté salut et la suive et lui et lui et lui et ils savent mais parce que il ya l'intérêt personnel en jeu on peut tuer le peuple à cause de la 2e ils peuvent tuer le plus à cause de leurs intérêts personnels on connaît on connaît ils me savent à mon premier billet et lui avait tiré les sens et une tonne de maïs c'est ce que moi quand je me rappelle de ces deux choses là ça m'énerve attention tu es monté quoi pour le tout mais c'est quoi le problème qu'est-ce qu'il ya après mes idées finir et là prenez des leçons tirer des leçons des anciens présidents les anciens ministres il y aura encore il y aura un gouvernement dans l'au-delà il a besoin d'argent pour corrompre le gouvernement la lénine à vous êtes grave il y aura j'aurai la réaction j'ai compris la réaction tout à l'heure il y aura le ciel d'amour il n'aura besoin d'argent à d'avoir vécu la vécu la vie vie des choses il a vécu des choses et vie il continue toujours de vivre des choses mais vie des choses de vie et je pardon parce que là mais là mais j'ai démis je vous jure que vous parlez je vous connais pas mais à travers vos interventions madame georgia madame tour bas je vous jure si jamais me c'est quoi vous m'aublié par le l'air m'aublié mais la fausse mais pas autour d'un beau temps qu'elle a retourné m'a d'ailleurs j'aime moi j'ai connaissé moi je travaille dans le coton dans le coton avant de quitter le bénin c'est les gens tu veux discuter avec la foule sont fait face à face un âge beaucoup de mensonges ont pas le bébé bébé pour jouer les j'ai dit un à un et j'ai à nos fiales à bon d'entrer des ou parce qu'elle est accusé et ibrahim et d'entrer des dossiers et chronique bonnet et baudillons et à calaire ou dossier n'est un bon à rha et aïboni quand on s'occupe au poignet j'ai mis à tirer les cibles de l'agenturé les conseils et d'eau ils ont dit vous n'avez même pas considéré c'est comme ça ils doivent aller j'ai dit aux gens ce que ce qui fait que les gens voient que tu avais c'est parce qu'il a fait des voix qui sont internationales mais pas ça c'est-à-dire les voix qui sont quotidiennes pour le peuple noir en commun des mortels on est à l'époque où je prends et à papa c'est tout non non il sait c'est ce qu'on a fait il est venu jouer pas dire un jour c'est tout c'est tout chez moi moi après c'est que tout c'est fait la mini qu'on il a l'occasion de toi après des autres mais cassé qu'un gamme et on moi j'ai publié sa gamme d'un courant retourner quoi au mai et les autres camis de la route à promas d'un caractéristique au séné à me demande il a pris 300 millions sur les britanniques l'on peut accepter les réfugiés des soudanais blablabla qui doivent aller le nouveau premier ministre qui a été qui a été élu il lui disait déjà que quand il va prendre le pouvoir qu'il va arrêter cette c'est même été zuma et au milieu zuma dominique un clé zuma c'est notre frère projet dans les premières décisions là il a projeté cette règle à il a tué là dessus donc maintenant on demande à cacame de ramousser les trois c'est pourquoi j'ai pris un abour à boussement non il a pris c'est à gamin en caissé 300 millions de dollars pour pouvoir accepter les réfugiés les clandestins qui vont rentrer en angleterre là oui donc sans parler des infrastructures qu'ils ont construit voilà mais il n'a jamais ils sont arrivés non ils sont pas arrivés ils sont pas vraiment j'aime bien il avait déjà reçu un vol j'aime bien en tout cas qu'il a il a reçu un vol le contrat était suspendu le contrat était annulé par le nouveau le nouveau premier ministre qui est arrivé et le nouveau le travail ce qui est qui a été nommé à tu sais avec les élections en europe là tout toute la configuration politique a changé non donc mais oui il ya des réformes qui est arrivé à quatre voilà avait déjà vêté que 777 ce contrat là que ça n'avait pas de sens ça n'avait aucun sens mais là c'est pas de sa faute c'est eux qui ont changé d'avis il va pas rembourser ah bon mais oui s'ils ne remboursent pas c'est une bonne chose comme ça la prochaine fois c'est quelqu'un va venir puis prend se prendre faire des contrats comme ça là il va réfléchir pas vous faites contraire avec les gens vous changé la politique au niveau de votre pays et vous rappelez l'autre vous l'idée définit pays va pas pire moi mais je veux ma vie je vais faire un contrat c'est un peu comme si on dit aujourd'hui le patin ne fonctionne plus dans bas ou va payer ou bien je sais pas ou bien les contrats qui sont qui sont sur les êtres humains là vous allez rembourser moi j'aime bien qu'à dame c'est ce qu'il est les cellules terroriste qu'il est là qui me fait toute la situation j'aime bien qu'à dame et tu es voleur au moins tu as même touché pour construire chez toi c'est mieux tu vois on va chez moi mais il est le plus beau d'africains il est vraiment en train de construire le pays mais c'est un vrai je vous le dis à tous ses opposants il les a il les a tous éliminés jusqu'ici aux états unis il y avait une opposante là elle est mort récemment en janvier jusqu'à ce qu'il en a tué ici à dubaï aussi oui il a il a éliminé l'étude même de l'étude il est très puissant mais revenant à ibraït à aujourd'hui j'ai dit à 100% raison parce que c'est des chèques de terroristes 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 d'autres différences il peut être différent c'est ça et c'est ça et donc il nous pour et c'est le step d'immédiat qu'à gagner de la sille ou pléa et j'ai dit même si voilà donc on a fait un problème et ouais 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 au cours non l'est la citant et le milieu de 300 cinq jours chaque jour mais on est aussi le coton 10 ans non c'est vraiment c'est normal on a sacrifié des gens tout ça tout ça à l'objectif des vôtres et du l'objectif à nouveau ma seule ma main ma salle violet nous me tuer disait cao et les mais c'est un certain moment à un certain moment le gars il avançait comment le fil dans le beurre dans une île et il s'est attelé dès les tout premiers instants de son de sa prise de pouvoir à éliminer tous ceux qui peuvent l'aider à avancer l'aider à avancer c'est que ce sont des gens qui me critiquent et qui doit m'aider à avancer donc il les a tous tués il a tué la presse rappelez-vous que il a fait installer une machine à cotonou pour pouvoir embrouiller le soleil fm vous rappelez et quand le soleil fm fait des émissions les gens de pote nouveau peuvent avoir le signal les coteaux n'a pas ça parfois c'est cotonou qui a ça et pote nouveau n'a pas ça étant donné que soleil fm a partené à djavon quand la licence est inspirée il a demandé à que djavon vienne personnellement venu renouveler ça donc il a tué ça s'appelle de folie de vincent folie il a fait fermer ça le jusqu'à et comment s'appelle ce moment où la dernière fois golf fm la dernière encore que golf fm n'a jamais été vraiment opposant on va faire lui qui balance au gré du vent et comme dans le coup d'état du niger il a fait fait que c'est dit que tous les gars qui peuvent rester et vous savez que tout ce que tous les syndicalistes du bn est là c'était c'était ces gars pendant qu'on nous on nous faisait croire qu'il était en asile à paris la réalité c'est il avait utilisé tous ces gars là pour chatouiller yaïboni sachant que bayaïboni et c'était aussi peut-être dans le coup c'est pour ça que dès qu'il arrive au pouvoir vous avez vu il a tué les syndicalistes il a tué ça complètement parce que eux tous ils ont fait la queue pour aller à paris vous prendre de l'argent et quand ils prennent ils te donnent de l'argent on te fait filmer et on se tu sais qu'on t'a filmé tout le monde est fait un chantage après voilà tous les mis de yaïboni était à paris pour aller prendre de l'argent donc il les a tous fumés c'est pour ça qu'il les a récupérés aussi facilement qu'il les a récupérés mais pour ceux qui ne savaient pas et qu'en faisant tout ça là il y avait des conséquences derrière donc maintenant rappelez-vous lui aussi dit l'histoire des tofas de kofi azala chaque fois quand kofi azala sautait ses signes et que les signes allaient contre lui une semaine après lui ils financent des l'ont transformé corrompu et les corrompus et puis les signes que ça soit pour lui là les six sont toujours en sa faveur et on est là tout ça là et on est là aussi la citade oui qui est un homme à florent moyola ce qu'il a ici sur le panel non florent maouillon il était arrêté là oui il a arrêté aujourd'hui non oui aujourd'hui c'est un jeune influenceur dans le cadre des des habibes kenneth mamadilan ils font tous sont des influences seulement que l'influençable habib lui est un peu plus politique que les autres tu vois mais qu'est-ce il a fait ils ont dit ils ont dit que outrage à quoi je ne sais pas aux autorités un truc comme ça mais apparemment il a des dossiers il avait des petits dossiers de plein temps passé par là parce que lui aussi parfois ce sont des édures tu vois c'est ce qui avait parlé à fait d il a tué des beaux et consorts et au tas de tobo là lui aussi pensait que le pouvoir était et l faut non fauteuil et royal moi c'est ça depuis vous parlez voilà je comprends tout ce que vous dit vous disais j'ai passé 16 ans qu'on tourne à bâtois pk 6 là donc vous savez le gars il a planté des graines et les arbres les ce qu'il a planté est en train de pousser dans les filles ont commencé par donner voilà et qu'un autre choix c'est de les consommer c'est à bâtois là il a commencé quoi au masser du bétail ancien abattoir cela a commencé nous c'est en pleine journée tout boulot est venu il nous a donné un avertissement que si jamais d'aimer il revient il revoit les bulles à la qu'il va battre tous les b et envoyer aux prisonniers il faisait le pain et puis nous avons amené voilà et nous ont renvoyé vers calabria pota là bas arrivé à pota à l'air et tout on pas là-bas vendre les b et réveille avait même pas la clientèle au lait de nous trouver une place vers entre porte nouveau et kotonou qui est proche de nigeria et kotonou passé ceux qui consomment plus de viande sont les potenuviens et puis ceux de nigeria maintenant quittez abattoir pk 6 à l'air à à pota là les gens oublés les lieux là même c'est vers au fond de calabria là bas là il y a les fonds et il n'a docké les chers les serpents là bas passé tu peux même pas tuer c'est pas là bas oh il ya plein de serpents là bas à l'air et tout là il ya j'ai deux grands frères c'est des gens qui a eu à faire des motos à l'air et tout là l'air et mouredi ont commencé c'est ça qui les a tués dans cette affaire là aïe racasserie là ça les a tués ils sont plus si c'était maintenant c'est là que j'ai mis la côté carréfou abattoir côté opposé là et au niveau des grands étages étages des commandes à payer comment il s'appelle même azia moni là voilà il a cassé l'endroit là pour créer un nouveau marché là paraît-il que passé moi qu'elle a pris comme côté nous n'allait plus la moyenne qu'il est revenu il a fait un super massés en façon là les gens vont louer la boutique le prix qu'ils ont donné la personne ne peut pas prendre la boutique là les marchés là il a construit là c'est le mois dernier que les marchés on les dames je sais pas comment ils ont fait sinon au départ ils ont diminué les frais au départ les dames ne pouvaient pas prendre les places tellement ça coûte cher c'est le marché c'est le centre commercial qui connaît ça la même mais là c'est pas sans commercial le plus le plus le plus gros c'est vrai qu'il veut faire à kadhi actuellement là afin d'être pas que je vois si les réseaux sociaux là si jamais on a l'air d'entendre pas ma cette fois là où il est là dites vous que béné n'existe plus encore non seulement béné n'existe plus qu'un jour où ils vont vouloir enlever la fondation de d'entendre pas la marche et d'entendre pas toi aussi parce que d'entendre pas madame comment ça béné n'existe plus à cause et d'entendre pas voilà moi je vais rappeler ma grande soeur un peu un grand mal c'est pour créer un marché voilà je vais vous l'expliquer on ne veut pas créer un marché c'est une histoire authentique historique j'arrive et madame pour créer un marché dont n'a pas existé même avant la naissance avant la naissance de notre paire même excusez moi pour le thème bien sûr bien sûr voilà c'est vous savez c'est qu'on fait mais on ne veut pas créer un marché voilà moi j'arrive en tout cas moi je comprends la société c'est ça que je suis en train de dire là là on veut casser d'entendre pas pour amener vers ces trucs là non et j'ai oublié là on veut enlever d'entendre pas de là non oui voilà pour créer un marché sans vous mentir chez nous même dans nos villas et nos petits marchés là les sacrifices qu'on fait avant que un marché ne prenne là c'est pas de l'amusement et si vous savez pour faire un marché parfois même il ya des marchés ont tu même un être mis à cause de ça pour que ça prenne c'est possible voilà des sacrifices voilà qu'est-ce qui prouve que si on enlève d'entendre pas de là ces sacrifices là ils vont faire ça là bas pour que ça reprenne au là bas c'est trop loin pour les potes vient pour les gens du nigeria on sait qu'ils viennent prendre plus c'est ça il n'a qu'il a avait mis le béné à moi j'ai une question je me suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que je suis le plus petit maman je n'ai pas votre âge madame mais c'est que j'avais mais sur le plan économique le marché n'entend pas de quoi tu vois ça porte beaucoup au point de c'est à dire de l'emploi du réseau alimentaire et tout ça c'est beaucoup mais dire que le béné n'existe plus à cause de d'entendre pas c'est à chiffre je suis en train de parler madame je n'aime pas amener ça où vous croyez non j'ai jamais été au même niveau que le porte au nom de couteau nous quoi mon dieu on peut même pas parler bon 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 je n'aimais pas ça au même niveau du poids de couteau nous bon maintenant le point le point de couteau nous ça ne fonctionne plus et puis plus à fait de d'entendre pas là aussi où c'est vrai alors voilà voilà il faut mélanger tout ça c'est la pouvoir d'aujourd'hui ça va crier c'est bien qu'il s'agit d'accord avec le diable j'ai l'impression que j'ai une question s'il vous plaît le niger va reprendre avec le béné et ça va bien donner ils ont dit qu'une fois que lui là il est là et ça ne veut pas fonctionner soit à plus fort à moi ce que on fait partie les français on peut reprendre mais tant qu'il ya les français et puis c'est le père qui est là et ça ne veut pas marcher sinon le niger dit toujours nous moi ici au nord je vois ce qui se passe dans la télé dans les réseaux sociaux que et le peuple béninois n'a rien contre le peuple béninois le pays le peuple nigerien n'a rien contre le peuple béninois on laisse ce souci là ça fait des français et ça fait d'étaler on entend bien moi j'ai une question un peu bizarre là voilà le nouveau marché là le nouveau marché là si jamais on repart là bas tout ce qui va rentrer dans le marché là ça va oui mais c'est d'amour oui là c'est plus beau pas plus de marché la mêlée parce que dans ton parcours là c'est pas magique il va rester là parce que j'attends ici là à juste de plus tant de poser que je pose des questions aux personnes mon compatriote s'il vous plaît dans ton parcours qu'est ce qu'est ce qu'il ya là qu'est ce qu'ils vont mettre là au fait il faut au fait il faut faut à cadira il faut interposer il a pour accadir il faut interposer notre politique à la politique ivoirienne on va me retrouver et dans la tour voilà exactement voilà c'est ça ok je vois habillé en apathie voilà c'est ce qui se passe actuellement ou bien tu vas voir le littoral la politique tu vas voir le littoral et 2,2 de garrito l'a pas carité ou comment on appelle ça au fil et l'auto frappe et l'eau est au quotidien fait l'auto frappe et l'eau là on détient l'eau pour la quotidienne de fracotis jusqu'à passer par et et wida pour rentrer dans togola oui tout ça là et il veut l'accaparer soit qu'ils ont vendu déjà et là toute la porture du de la mer jusqu'à allez c'est ça à partir de suite rappelez-vous il y avait eu il y avait eu une maquette je sais pas si vous rappelez ça fait quatre ans ou six ans qui représente qui ressemble à un assini assini vous rappelez pas non bordu de mer en côte ivoire qu'ils ont transformé un truc comme touristique machin nanana et quoi ils appellent ça quoi comme les trucs de pro vacances des trucs comme ça quoi il y a six ans il y avait eu maquette que talent avait fait sortir en vidéo et puis tout le long du littoral sera consommer c'est modifier les biotes ont motivé pédé vous n'avez pas vous ne vous rappelez pas je me rappelle pas aïe ma démontre de mots aïe à l'écran il a informé les gandis des mers c'est des un peu des trucs là parce que la libellie place le bel et là je sais pas si vous connaissez là-bas oui voilà ce moment ils ont commencé même pas prendre de l'agent c'est des anciens qui vont à la plage là bas ils ont fait des petits vieilles puis j'ai des petits buvettes et des bisis bon qu'est ce qu'ils n'existaient même pas à l'arrivée d'étaler j'ai arrangé tout mais d'être en tout cas c'était cool quand même mais nous on voyait c'est négocié à l'aéroport dion les gosses aéroports bouddhous et rond point et l'intervient un carrière filé à de ciflou médium pour me l'abondation qui a lancé 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 mais finir et qu'au salon mais à nous à nous mélanger mitons après qu'il n'a pas le monsieur la lissière non c'est la zone de l'éco installé qui nous les cabare et les trucs et c'est si c'est 18 à 8 heures du matin c'est animé oui bon mais moi je me rappelle en 2016 il ya eu le tofa qu'ils ont eu à ne pas prédit tout ça là ils ont un oui à tout à l'intérieur des sugras dans ma touche je voulais tiens d'accord merci monsieur à d'amour merci à d'amour on soutient moi mais les voix non non ok d'accord madame à tout donc je disais le 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 tofa dans le temps avec le roi qui soit vendu tout couteau nous est-ce que c'est pas ça qu'il est en train de se retrouver pour moi je me rappelle que les souvenirs sont en train d'arriver là et le tofa avait dit exactement quelque chose va se passer que la réincarnation de guézo ça c'est guézo je crois à fond d'été autonome au blanc en son temps à 99 mon apport est-ce que c'est pas ça qui entre de ce produit parce qu'il faut comme moi j'ai l'habitude de dire dans les lives il faut pas qu'on oublie notre histoire l'histoire ne meurent jamais les têches il soit elle est dessus elle ne meurent jamais et c'est quand on s'entend avec 30 ans même le fait un moment fait à 30 ans 50 ans son temps 150 ou 120 énorme tourner moi moi c'est comme ça c'est comme dans une famille quand vous regardez dans une famille il ya des écrits il ya des périodes oui d'écrire ce qui arrive oui cette chose était passé même si tu n'es pas née dans cette période là arriver à un moment donné de la famille le toujours vient pour nous m'écrouler à mon frère et le coudre et le coudre et le coudre et l'aîné le temps léon mais léon s'intoccupe de l'écho bon lécho bon lécho bon lécho bon lécho bon lécho c'est comme ça la vie il soit léon jamais on a été de prestataire dans les temps si mémoraux dans le commencement on a été le temps bien des prestataires service on est dans vendredi et jusqu'aujourd'hui on demeure pareil quand tu tournes tu en allais tu en allais tu reviens encore sur l'histoire de traitise à eau dose avec des fils vis qu'ils à se tuer toi même madame à tous madame à tous oui à vrai dit le père actuel à 16 ans 7 sont des ont été des marchands il me semble si on observe correctement son action d'agent de la musique là c'est de ça que je suis en train de parler je voulais pas rentrer dans les détails ok ok quand je parle de services et des transits voilà ok c'est de ça qu'il s'agit vous voulez parler de quoi il est c un bando il est écrit bon le sud aujourd'hui robondi les clés la forme de quelqu'un pris l'argent à un moment donné il faut se dire les vérités il faut se dire les vérités il faut reconnaître l'histoire même si elle a été sale ah oui tout n'a pas été bon ça a été sale il faut reconnaître qu'on sait qu'on a servi à quelque chose dans l'histoire occidentale qui va nous rattraper et nous devons couper les pieds à ces gens là qui veut nous révéler passe le riz ah vraiment rien ben oui rien j'ai vraiment sauvé ok d'accord moi aussi je vais rentrer dans les bras de morpheus ok on va laisser un peu la parole à monsieur d'une je crois et d'une oui je crois oui c'est dit en qu'elle est mais on parle béninois parce que parfois ça fait honte certaines choses c'est qu'on est là ça chauffait ce matin j'étais au travail mais je te suivais en bas je rigolais quoi il est ils sont allés dans la zone des tataroze ils sont allés les frères burkinabi et ils sont allés dans la zone des des ados moutons pour discuter avec eux il y a c'est qui était dans le live d'une dame là et il y a mon chéri c'est mon deuxième là j'ai monté mon deuxième mari je l'appelle j'oublie son nom le gars là il est trop bon son qu'il t'a il est trop gentil c'est le seul là j'aime trop ces gars là j'aime trop ça tirer à balle réelle partout c'est que je glisse de ceux là je vais dans l'autre là c'est baga là-bas j'écris ce nom ça ce matin ça a trop chauffé et franchement c'est surtout à cause des déclarations de de capitaine Ibrahim Taori moi à 100% je crois ce qu'il dit parce qu'il faut juste voir la réaction de ceux qui ont visité le niger les béninois qui ont visité le niger récemment pour amener la paix ils sont tous rentrés avec les lames ils ont commencé à crier à s'énerver et tout par exemple notre frère là Kemi Siba Kemi Siba depuis les rentrées au Bénin là il a mis de l'eau dans son vin ça m'étonner depuis pourquoi il ne parle plus mais là il est allé au niger là il a parlé ensuite les deux présidents qui sont allés récemment il faut voir leur réaction Nathalie il faut voir sa réaction moi je crois à 100% ce que le capitaine a dit et j'espère que ça va les ronner un peu parce que c'est ça qui fait leur force les gens sont très tremblés tremblés devant Adola Adola c'est ça ils ont il a fini de jouer football avec la tête des les têtes coupées des ivoiriens maintenant c'est sur le Sahel il est il est il veut juste que son il est vieux il veut que son corps retourne au Bukinan il veut placer son un vendu à la tête là les Bukinabés on dit ils ne veulent même plus que son cadavre dans le pays ils veulent pas le gars il sent que le derrière est fermé tu fais tu fais là ça te rattrape tu fais tu fais là ça te rattrape les autres ont dit ils ne veulent même pas son cadavre sur le T tu vois ils veulent juste dominer les pays voisins c'est pas tout le monde qui se laisse faire je crois à 100% ce que le président Ibrahim Kraoré a dit il faut juste voir les traces quoi les preuves qui sont là déjà les aéroports les pistes d'atterrissage dans le nord du Bénin nous-mêmes on ne sait même pas d'où ça vient il y a personne dans le nord pourquoi il y a autant de pistes d'atterrissage dans le nord alors pourquoi on ne nous fait pas l'audit de la construction je t'assure pourquoi on ne fait pas l'audit souviens-toi il y a quelques années le président Talon lui-même était étonné de voir que la piste d'atterrissage du du parc W fonctionnait lui-même ne savait pas et les français sont là ça descend ça monte lui-même ne sait pas nous-mêmes dans le pays on ne le savait pas que ça là ça fonctionnait à vie on tournait là et maintenant tu vas sur Google Tata Rose depuis que j'ai fait la vidéo là Google a changé tu vas sur Google ils ont enlevé ils ont déjà appelé là-bas ils ont enlevé c'est ça en fait c'est ça en fait le problème de mes frères et soeurs que je ne comprends pas là avec l'air dans laquelle nous sommes où il y a les satellites il y a les GPS même peut-être dans les autres pays ils ne sont pas encore assez outillés mais au Bénin quand tu rentres au Bénin partout où tu passes au Bénin tu utilises le GPS à Gossi, Houta à Naïm, Nord pour le GPS moi je te jure t'as pas Jogia oui c'est vrai moi c'est 307 je me suis en sorti de Paragou j'ai pris pas de cara tu ne peux plus t'égarer donc vous permettez Attends une minute Attends une minute Attends une minute je vais me coucher non non je vais aller me coucher là je t'ai montré pour faire coucou c'est Namasa là ah Namasa comme tu connais ça ah oui c'est moi ouais ça va voilà oui pourquoi t'as fait ça comme ça tu es fatigué Tatar tu sais pas que Sigi c'est Namasa non je le connais tout le monde c'est ça tout le monde c'est ça moi tu sais Jogia j'ai un problème avec les noms dans ma famille tout le monde me traite de je peux juste vous faire un coucou parce que je ne retiens pas les noms il faut que je sois régulièrement avec toi je vais être désolé on va taper fort 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 sur votre compère maintenant donc on s'est donné rendez-vous pour ça vous faites je suis notre prénom je t'accompagne c'est ce que nous on veut il faut taper sur une semaine donc soyez à l'écoute dès demain seulement on commence vous avez notre bénédiction vous avez notre bénédiction pour ça il faut m'inviter il faut nous éviter il faut m'inviter comme on l'avait mis on va taper sur le matin le soir c'est lui qui sait sortir dire qu'on n'est pas Ibé d'abord quand Ibé dit c'est qu'il a les preuves et ils ont les meilleurs services secrets de la ES en ce moment en Afrique mais c'est ça que je suis je suis en train de parler des satellites il a les pression il n'allait pas parler voilà nous ne sommes plus autant de hablas beaucoup où c'est les pigeons voyageurs qui annoncent les choses c'est ce que les africains ils comprennent pas oui ok bon je vais vous laisser mes amis et je vais vous dire demain soyez à l'écoute je sais tu es tout le temps là donc je ne m'inquiète pas le masque est là donc oui ok je serai d'inquiète demain je vais commencer d'ailleurs je peux maintenant oui vas-y ok je ne vais pas vous dire d'abord que là ce qui se joue ce n'est pas monsieur talon c'est la réputation de notre pays cher pays le bénin qui est en train de se jouer et si le général qui a dit il a les preuves monsieur ibk et il a les preuves mais il n'a pas présenté les preuves là s'il présente les preuves nous même concitoyens béninois nous aurons des questions à poser certainement nous aurons des explications à demander au gouvernement mais à chaque fois quelqu'un sort on dit le bénin abrite les terroristes le bénin un pays producteur de terrorisme il est allé loin il dit que les terroristes qui se replient du burkina façon venez se soigner au bénin et autres nous je vous rappelle que nous sommes attaqués aussi par le terrorisme moi elle fait le nord j'ai fait un état d'ailleurs je m'attache je m'attache pas qu'elle terroriste on est attaquée par le terrorisme les policiers qui je te dis à quoi quelqu'un est dormi dehors le baptême on est venu on lui a découpé la tête vous êtes pas un nous on est au pays c'est ce qui se passe il faut te dire c'était les terroristes de qui c'était les terroristes de qui c'est les terroristes tu veux qu'il y ait le preuve à qui mais tu sais tu répètes vous qui êtes de la gestion vous qui êtes laisse le finir oui je vais le laisser finir mais qui ne nous dise pas que oui écoute moi très bien vos histoires vous nous dégâmez vous nous minimisez parce que nous sommes à la diaspora je ne veux pas entendre ça en fait je suis désolé vous connaissez le bénéfice je vous dirais ça pourquoi juste parce que vous vous êtes plus touchés que nous vous imaginez un béninois aujourd'hui dans les rues de Paris ils vont dire son pays d'origine un pays paris un pays qui abrite les terroristes ils diront ça certainement ils vont le dire et vous l'entendez déjà même si vous ne voulez pas l'avouer ici soit ces deux choses ils présentent les preuves parce que jusque là personne n'a encore présenté des preuves concrètes on dit il y a base je vous rappelle que nous sommes souverains nous avons le droit d'abriter le diable si nous voulons monsieur Talon moi c'est un monsieur même que franchement il est là je ne le respecte parce qu'il est président de la République à part ça c'est un monsieur avec qui moi il n'y a rien à foutre de la manière dont il gère le pays depuis 2016 à aujourd'hui nous prions seulement quand ils descendent mais là il n'est pas question de monsieur Talon il est question du Bénin un Béninois dans n'importe quel pays aujourd'hui je vous donne l'exemple de la Libye dans les années 90 à 2000 où il y a eu un attentat de le Kirby on a vu la sanction les embargos contre la Libye juste parce que on aurait dit que la Libye abritait les terroristes mais aujourd'hui il est question de notre pays le Bénin là nous on n'est pas sur Talon on est sur Paxor si c'est les bases militaires ils disent là ils cherchent juste un bourguémic un alibi juste parce qu'ils ont échoué dans la lutte contre le terrorisme mais lorsqu'on nous dit qu'on produit des terroristes mais qui nous prouve ça on dit qu'il y a des enregistrements on dit ainsi mais avec tout ce qui se passe là il a dit à temps qu'il commence déjà à faire circuler les vidéos et comme ça ceux qui en doutent toujours doutent encore vont y croire c'est ça le problème vous à chaque fois vous dites c'est des injures c'est des insultes moi en tant que Béninois moi j'ai honte et tout Béninois de la diaspora devait avoir encore plus honte parce que ça ne donne pas bonne image de notre pays à l'international le gouvernement aussi eux ils ont été toujours incompétents dans la communication la communication et la diplomatie béninoise des sous monsieur Talon est nul sinon ailleurs il y aurait déjà des mesures qui seraient déjà prises genre des sanctions pour envoyer les ambassades jusqu'à ce qu'ils apportent les preuves mais jusqu'à la personne apporte plus on dit on va apporter on va apporter je vous rappelle aussi qu'un droit international il y a des juridictions à saisir parce que là ils accusent notre pays d'attaquer le pays en soyant traitant armé et voilà faut dire au président il n'y a pas les protéines on n'a même pas besoin il n'y a pas besoin de lui pardon il n'y a pas besoin pourquoi il ne fait pas les béninois il n'y a pas besoin d'ici il n'y a pas les béninoises qui m'a abruti que quand les ivoiriens encore une petite ils ont fait de titres un pouvoir un contre-pouvoir même et quand un ministre manque quelque part en même temps sur les réseaux sociaux on relève la vérité au bénin chez nous maintenant c'est qu'on fait ils ont arrêté et florent maria j'ai vu là il y avait plus de 4000 béninois en direct aujourd'hui quelqu'un a allumé live il n'y était même pas 23 là-dessus donc on est là mais actuellement en live c'est ça le problème on n'a pas le sens du patriotisme c'est ça même qui est très dangereux pour le pays vous croyez que si c'était le bénin qui a traité le Burkina ainsi ce soir vous ne verrez pas les Burkina Bésiré sur l'étoile un peu partout que le Burkina ait raison ou pas les Burkina Bésiré seraient là en train de défendre le pays c'est quand on couvre le mensonge pour les patriotiques c'est ça je ne comprends pas ce qu'il y a des patriotes si le Burkina Bésiré même voit les choses de l'œil il ne faut pas te comprendre exprimez-vous bien il y a un mélange là mais c'est pas le bénin il y a un mélange dans ce qu'il dit en fait c'est pas le président du Bénin ou quoi ? changez je veux savoir tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes d'une base où on forme on soigne et on arme les terroristes au Bénin moi je pense que tout ce qu'il raconte c'est des ragots ça je l'ai dit clairement mais au cas où on nous apporterait une preuve d'une telle base le gouvernement nous doit des explications et à l'heure là moi je suis entre ces deux positions mais jusqu'à nous d'autres mois je crois que le Bénin puisque nous sommes déjà attaqués nous sommes toujours attaqués par le terrorisme ne peut jamais abriter une telle base à chaque fois ils vont ils disent la même chose la même chose mais personne n'a encore à votre avis que c'est pas parti la réveille c'est-tu ce qu'il a entendu là mais finalement qu'il s'est mal qu'il s'est mal qu'il s'est trompé que les pleuvres ont été formatés c'est ce qu'ils ont dit c'est bien sûr ouais t'as si ouais t'as si tu vas me sortir la vidéo qui s'est trompé avant de continuer à parler allez sur la page de Watwele vous allez voir non 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 tu vas pas véhiculer tu vas pas véhiculer ton vénin comme ça je suis abonné à vous Kémy Seba lui-même l'a dit parce que tu s'est trompé il a été au Niger non oui attendez attendez monsieur 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 Wittency faut pas confondre peut-être vous mélangez hein moi je n'ai jamais vu sur les réseaux sociaux une partie où Kémy Seba quittait le Niger et a fait une déclaration peut-être que vous êtes en train de le déclarer il va la faire sortir cette vidéo ça peut-être vous êtes en train de mélanger des choses tous les propos que Kémy Seba je n'ai jamais rien mélangé encore vous savez quoi moi il n'y a pas encore de truc tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes ceux-là sont en train on ne joue pas ça avec moi calme-toi calme-toi tu viens de dire que Kémy Seba a dit qu'il s'est trompé tu vas vous faire sortir la vidéo là juste ils sont allés même dire que les médias nigériens ont fait un montage je vous le dis mais justement Kémy Seba n'a pas dit qu'il s'est trompé Kémy Seba dit que le mot base militaire qu'il a utilisé était faux parce qu'on l'a léché on est allé payer d'avoir et tout pour ça pour le salir totalement il a dit ok c'était un peu trop fort pour les béninois d'accord je mets de l'eau mais il n'a jamais retiré ses mots jamais et si le gouvernement est-ce que moi vous l'avez pas comme ça arrêtez de me couper s'il vous plaît sinon je me mets à crier si vous n'allez pas me supporter je ne crie plus dans les lives je fais les faux mais pardon voilà âme d'Afrique pardon il finit rapidement je te laisse la parole tu es là depuis longtemps tu n'as même pas ouvert ton micro ma femme est fâchée je ne me fâche plus dans les lives je ne me fâche plus tu m'as jamais tu n'as pas vu que je le crie tu as bien fait la maîtrise de soi je t'assuse je fais les fonds sans ça mes neuf je quitte simplement tu sais dire que Kémy Seba dit pardon et tout tu te trompes largement c'est archif à moins est-ce que tu nous donnes les preuves deuxièmement dire que tous ceux qui sont allés au Niger sont venus ils se sont tués c'est encore faux Kémy Seba est revenu lui-là même crié plus que tout le monde et c'est justement ça on est allé payer les d'Awa on est allé payer des influenceurs sur TikTok ici pour le lyncher le traité de fils de pute et tout d'étranger on a vu donc s'il te plaît si tu as les preuves tu les sors et là on pourra discuter je le dis troisième fois si le gouvernement béninois pense qu'on est en train de toucher à sa souveraineté et que c'est un mensonge pourquoi il n'a pas porté plainte depuis là c'est ma question va porter plainte parce que le Béné n'est pas le seul on a accusé aussi la Côte d'Ivoire et le Béné nous a dit c'est que la Côte d'Ivoire c'est son parrain Ado c'est son parrain c'est ce qu'il a dit donc c'est normal qu'ils fassent la même politique on les a accusés ils connaissent très bien le chemin de la Cour africaine de justice ils connaissent très bien le chemin de la CPI ils connaissent très bien la route qui mène à la Cour internationale de justice pourquoi est-ce que le président Talon le gouvernement Talon ne va pas porter plainte c'est la question que j'ai posée merci vous savez quoi permettez-moi de répondre s'il vous plaît permettez-moi de répondre s'il vous plaît vous savez les relations entre le Béné et le Niger étaient des attendus vous savez des Assa aller porter plainte en ce moment là serait encore jeté de lui sur le feu ça vous pouvez comprendre ça et je suis là c'est pas que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de base militaire française au Béné s'il y en a s'il n'y en a pas je ne le sais pas au cas où il y en aurait on est souverain on a le droit d'avoir mais ce qui est grave base de formation où on arme où on soigne les terroristes c'est ça je dis il n'y en a pas et surtout dans le but de déstabiliser le Niger le Burkina et autres il n'y en a pas et jusqu'à preuve de contre-pas tant que moi je ne vois pas des preuves je dis il n'y en a pas je vais vous donner un exemple quand il y a eu la guerre du Biafra la guerre du Biafra au Nigeria s'il vous plaît vous allez parler de la guerre du Biafra au Nigeria j'ai le droit de te poser cette question le Nigerien croyait que la menace viendrait du Cameroun ou du Bélin finalement la menace est venue du Gabon de Omar Bongo c'est ça je vous dis je l'ai toujours crié autant que nous sommes ici on a tous et et ras le bol je vais dire de la gouvernance de monsieur Patrice Talon mais tant qu'il a question de défendre notre qui a pris une ravue lettre c'est à dire attendez je vous donne je reste sur ma pointe je ne vous laisse pas jouer le rôle principal de Clever les gars finis on va passer la parole j'ai rien entendu finissez finissez vous écoute non moi j'ai discuté tout ce que j'ai dit déjà et je précise encore que tant qu'ils n'ont pas de preuves tout ce qu'ils racontent c'est juste un alibi un bouclier c'est qu'ils cherchent parce qu'ils ont lamentablement échoué dans l'alucopte le terrorisme j'ai précisé ça et j'en ai fini là la vidéo de Kémy c'est bien moi je m'assure madame à tout madame à tout madame à tout mes chers frères et sœurs est-ce que vous avez écouté ces Clever non de l'arbre de Clever plus qu'il est dans une logique moi j'appelle un chat un chat c'est un Clever comme talon pareil c'est un ridicule ce que vous dites c'est pas ridicule c'est pas ridicule parce que vous parlez vous parlez vous accusez vous parlez jamais jamais je suis clévé de quelqu'un vous parlez monsieur Wettensy monsieur Wettensy vous avez vous avez dit vous avez dit que Kémy a dit qu'il s'est trompé et vous avez la vidéo vous me souhaitez sortir la vidéo c'est tout ce que moi je demande depuis tout ce que vous avez dit autour là je vais vous chercher la vidéo je vais vous chercher j'en ai vu Mutez votre micro et cherchez la vidéo on va revenir monsieur Mutez votre micro s'il vous plaît on a vu je vous dis Mutez votre micro s'il vous plaît Mutez votre micro s'il vous plaît vous cherchez Amdavid Mutez votre micro vous allez chercher la vidéo nous passons au suivant franchement nous passons au suivant et il va revenir je vais lui redonner la parole quand je vais lui redonner la parole on va le laisser il va nous jouer la vidéo parce que moi j'en ai marre de mes frères j'avais des questions à lui poser mais là non mon batterie me laisse là il faut me mettre en charge tu n'as pas de prise électrique à la maison j'aime pas laisser le portable en charge pour vous faites à l'utiliser à l'usage quoi j'aime pas ça peut fatiguer un peu la batterie on va laisser la parole à Amd'Afrique et on va revenir Amd'Afrique il ne faut pas être long parce qu'il va nous chercher la vidéo il va nous la jouer moi j'aime ça Amd'Afrique prends la parole oui cher Amazon cher roi des grands empires d'Aromé il faut que vous vous rappelez que votre mémoire historique est profonde et surtout honorifique n'acceptez pas que des cléber donc c'est à dire ceux-là que leurs ancêtres avaient vendu le message le rôle qu'avait à jouer le roi de Dahomey pour être blagué et envoyé sur une route en disant qu'il allait discuter avec un roi français alors qu'à cette période-là le président des français s'appelle Sadi qui n'avait pas la couronne comme lui a été blagué mis en erreur amener à Dakar de Dakar ils avaient pris une autre direction qui s'est retrouvée quelque part dans les îles méditerranéennes et aussi leurs îles pacifiques pour l'amener loin de chez lui quand il a découvert le poteau rose il s'est retrouvé à Bilda en Algérie colonialiste française vous voyez s'il y a des individus là ils sont parmi nous la guerre qui a été déclarée entre les colonisés c'est ça que nous sommes en train de vivre Franck Fanon nous avait appris par prophétie que la guerre pour la libération des peuples africains se passerait entre les colonisés eux-mêmes donc c'est ça des individus qui viennent avec des informations qu'il ne peut pas prouver sont dans la même logique et le même objectif des choses il n'y a aucune trace qu'il peut nous montrer il ne va pas le montrer moi je vais le voir qu'il nous montre en ouvrant son caméra pour nous montrer où Kemi Seba avait de dire ce qu'il avait dit en mode de visio et en vidéo et ainsi avec l'accord des autorités du Niger vous voyez je pense que nous sommes en guerre avec nos frères c'est ça qui me fait encore beaucoup plus mal ce qui me fait mal si nous sommes en guerre en confrontation directe avec nos ennemis je peux comprendre ça mais avec ce que nous considérons comme nos frères il va falloir que nous les balayons d'abord avant de chercher les voies et moyens pour accéder à leur maître c'est à dire ceux qui tiennent la ficelle du marionnette qui s'appelle monsieur Talon qui se retrouve aujourd'hui à Cotonou parler des marines c'est très 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 dur à avaler comme vérité mais le capitaine Terwoy nous a dit aujourd'hui accusation frontale que le Bénin et la Côte d'Ivoire hébergent des camps d'entraînement et d'approvisionnement des militaires des militaires en tout cas des agresseurs ceux qui eux-mêmes ont fabriqué à partir de la Libye et bien avant la Libye autre part pour venir agresser nos états voilà la situation dans laquelle nous sommes donc nous sommes obligés de faire d'abord la guerre faire couler le sang de nos semblables c'est à dire des africains comme cet individu qui vient parce qu'il est opposé parce qu'il est contre peut-être des pouvoirs militaires mais ces mêmes-là vont supporter le fait qu'un militaire a contribué à instaurer la 5ème république française ainsi sommes-nous nous allons faire la même chose que les chinois ont fait pour arriver là où ils sont nous sommes obligés de neutraliser tout ce qui s'oppose à notre autonomie à notre volonté populaire d'être souverain certains sont dans un peut-être bien-être virtuel ou en tout cas éphémère mais ça ne va pas se passer nous allons vous ne traduisez les cléber les fasos en Mali on appelle ça faso d'un djougou les fasos d'un djougou il y en a plein et ça se passe d'un djougou la nous oui 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 cléber c'est faso d'un djougou nous allons tous les neutraliser et tracer un chemin pour contribuer à la libération de notre peuple semblable de Kama de l'Afrique et ça ça va se passer entre nous parce que là où Oubbrahim Terwore est aujourd'hui il a fait 1h40 pour parler aux africains et bien de façon de qu'est-ce qu'ils vont voir ils vont voir un militaire qui parle non c'est pas seulement un militaire c'est un citoyen africain qui parle avec ses tripes sans regarder les papiers il avait dit frontalement moi j'aimerais savoir que monsieur Talon et ses acolytes comment ils s'appellent france africaine vient nous dire ce qu'il avait dit là vous savez comment les baoulés ils appellent à aussi une b a aussi une b en baoulé ça veut dire c'est lui là quand tu le suis derrière lui il n'y a rien tu gagnes rien tu vas le suivre mais t'as rien c'est ce qu'il est d'un autre peuple à quand baoulé de quoi du voir ils l'ont attribué ce nom là ça veut dire quoi ça veut dire les individus toi tu dérules lui là quand tu te caches derrière lui là même s'il ne pleut pas tu vas recevoir quand même des gouttes d'eau il ne pleut pas mais lui quand tu dérules lui tu vas avoir des gouttes d'eau donc nous sommes dans cette situation maintenant qu'est-ce qui va se passer arrêtez de trop parler là il y a un mot d'un bon écoutez je pense que notre frère qui vient de s'exprimer la doigt aussi relativiser et aussi essayer de réfléchir pas seulement avec ses émotions partisanes ou parce que il est dans le club des clébers fanatiques écoutez tu peux exiger que son président mais il a nouveau sur tiktok vous me permettez j'ai une question monsieur au Bénin vous êtes à quel niveau de standard de vie par rapport à la politique par rapport à l'intégration par rapport à l'accord au corps politique au Bénin vous ne savez pas ce que vous parlez allez vous renseigner encore demandez à Oba moi mon profil et c'est le perturbateur et allez vous renseigner très vite je ne sais pas pas la question écoutez il n'a pas question 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 répondez à ma question s'il vous plaît on est sérieux tout ça ne sert à rien tout ça ne sert à rien il faut que quand on est dans un pays sérieux si on est accusé c'est d'appeler donc il a venu pour nous perturber c'est ça vous ne connaissez pas WFNC il est d'habitude de la discussion vous savez la question c'est quoi attendez attendez je cherche la vidéo je vous envoie ça non attendez 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 qu'on soit des frères et soeurs il y a des il y a des il y a des propos graves quand on le dit il faut le dire parce qu'il y a des esprits faibles il y a des gens qui sont des éponges leur cerveau c'est des éponges ils vont demain tous les TikTok live là ils vont aller passer pour dire Kémy Seba même a dit qu'il s'est trompé donc il va moi m'amener la preuve parce que moi j'ai tout suivi je sais j'ai jamais entendu ça sinon moi j'étais écoutez à l'essence de Watouede et il a mérité de monter sur un je vais vous dire je te mets en grand je te mets en grand Watouede c'est le coordonnateur de l'ONG et quoi 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 de Kémy Seba c'est le coordonnateur sur le campus il a fait le campus avec lui c'est lui qui l'a dit j'en ai vu aussi une vidéo comme ça traîner sur son profil on est là d'abord aujourd'hui ma question n'est pas à nous dire écoutez je n'ai pas fini on n'est pas là aujourd'hui pour demander la preuve des allégations vous savez dans ceci-là dans la question tous les propos que nous tenons se rattachés à des faits vous avez compris il faut pas finir raconter j'ai entendu j'ai appris on reste sur des faits c'est pourquoi on parle librement il faut lire ce qui est écrit en bas de live la liberté d'expression d'accord mais on n'est pas là pour exprimer des opinions cette question que je vous ai posée c'est pas une question anodine tant que vous n'avez pas de gens dans le milieu politique autour du gouvernement dans le réseau vous ne pouvez pas avoir sert à de vraie information c'est pourquoi je vous parle ici moi j'ai au ciel sur moi un audio d'un député ce que je vous souhaite d'un député à croix-ci d'accord Léon un démocrate j'ai ce mot qui atteste c'est qu'il confirme qu'il y a des bases militaires au Bénin au Nord il a même dit que oui que tous les députés démocrates sont du nom et que la majorité de lui le savent tout ça qu'est-ce que vous voulez vous raconter tu ne connais pas rien de tout ça nous on n'est pas des vulgatifs je te dis bien on n'est pas des vulgatifs d'accord on a parti d'accord à des réseaux de services donc toi même tu peux me passer d'accord c'est qu'on rie d'accord d'accord tu as compris c'est très important ce que je te dis très très important parlez de ça et parle de ça si notre type me contacte une bosse vous dites vous l'avez entendu audio d'un individu vous avez posé une question permettez-moi de répondre je vais vous donner mon nom vous avez posé d'accord le commissaire de l'intérieur permettez-moi moi de vous dire que je comprends mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je vous dis que j'ai un audio d'un député qui a encore l'assemblée et qui l'a déclaré en audio d'accord arrêtez un peu le propos de ce député en question c'est la parole d'évangile oh my god voilà encore voilà encore vous ne le comprenez pas vous m'attaquez pour rien vous ne le comprenez pas vous ne le comprenez pas du peuple vous ne le comprenez pas de vous de vos lois je vous rappelle ça oh my god écoutez vous savez vous restez dans votre déni vous êtes dans votre déni de mensonge déni total vous voulez rester dans votre obscurité dans votre idiom vous ne le comprenez pas très d'accord à affronter la vérité non 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 vous ne le comprenez pas à affronter la vérité vous ne le faites d'accord avec la maate je sais que monsieur c'est un monsieur ou est ainsi est-ce que vous êtes béninois messieurs non vous êtes béninois à 100% ok d'accord merci beaucoup alors est-ce que vous défendez un groupe de personnes ou bien le territoire qui s'appelle le béni actuellement est-ce que c'est un groupe l'île ah si vous défendez votre pays en tant que citoyen de ce territoire là qui s'appelle le bénin tu as le devoir d'exiger à tes autorités de répondre à l'acquisition qui était faite aujourd'hui par un président d'une république qui s'appelle une république est-ce que tu es capable aujourd'hui de demander à tes autorités de répondre à l'acquisition frontale verbale mon avisio d'Ibrahim Terogoré devant son peuple pour dire que nous avons des preuves que le béni a deux camps militaires il a donné le camp militaire qui se trouve dans deux zones différentes il a précisé en disant le nom est-ce que tu peux exiger à ton gouvernement talonien de nous dire ou bien de en tout cas sortir officiellement pour dire que l'acquisition du capitaine Terogoré est fausse et montrer des preuves contradictoires à ça est-ce que toi tu n'as pas le droit de faire ça en tant que béni-nois parce que quand tu viens défendre quelque chose il faut avoir des arguments pour le défendre il y a une accusation frontale qui était faite voilà il avait accusé la Côte d'Ivoire et le béni en donnant les lieux même où se trouvent ces camps le gouvernement écoutez-moi nous tous autant que nous sommes je vous ai dit tout à l'heure que je suis un binoin 100% s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît permettez-moi de finir un jour je vous ai dit que je ne suis pas pro-talon je suis pro-benin lorsque écoutez-moi écoutez-moi j'ai pas fini quand vous me coupez vous ne pouvez pas me comprendre et vous allez m'attaquer pour rien lorsque on fait le gouvernement qui nous dirige le mensonge le nombre de mensonges tu vas boire un peu d'eau fraîche pour que d'autres personnes puissent parler on est là depuis on n'a pas eu ce tapage là vous n'avez même pas permis de finir de parler la vidéo tu ne parles pas ici c'est désolé des mois sur l'écran parce que quand ce monsieur parle moi je ne le comprends pas il a oublié que qui a fait descendre le Mali accusait qui a fait descendre les parties de lui-même il a fui sûrement non les clés ils font tout ça ma soeur il ne faut pas t'inquiéter nous on les connaît déjà le Mali accusait la Côte d'Ivoie ici les gens beaucoup ne croyaient pas mais il a fallu qu'une autre vocale un audio fuite avant que on ne comprenne vraiment la gravité de la situation c'est c'est cette note là quand ça vous cisez et ouatara à la salle bien sûr à la salle avec ses collaborateurs là vous cisez c'était l'ancien premier ministre de Ibeka donc le président qui a été débouté au Mali voilà quand le Mali accusait la Côte d'Ivoire beaucoup palais qui n'ont pas de preuves qui s'y ici que ça que ça quoi ça rentrait partout mais à la dernière minute quand les gars ont fuite ce Saut audio c'est fini bouche b bouche b donc ces autorités de l'AES ne blague pas ils ont les preuves et quand Ibe a pris la parole il a bien dit qu'ils ont les preuves ils finiront pas sortir les preuves donc ils ne seront pas pressés parce que je ne sais pas pourquoi les gars parlent un peu partout de partout il y a par exemple le rapport de force c'est-à-dire les essais simples du passé qui peuvent nous témoigner que ces gars ne blague pas ils ne divague pas le Mali est compris donc le Mali aussi a vu les preuves puisque l'Ibe parlait aujourd'hui il a parlé au nom de l'AES c'est pour ça il a attendu après la déclaration après le sommet de l'AES après la convention en confédération avant de parler au nom de l'AES c'est pour ça qu'il a parlé du Bénin aujourd'hui et c'est stratégique ils comprennent je voulais lui faire jouer l'audio de la conversation entre Ouattara et Boubou Sissé pour le faire comprendre que ces gars-là ne blague pas ils sont en train de tout ils sont en train d'espionner ils sont des espions partout ils sont prêts pour leur souveraineté pour moi c'est tout donc je pense que les gars-là s'ils ne comprennent pas parce que moi nous n'est pas prêts pour se faire la guerre parce que je ne veux pas voir mes frères béninois en train de réfléchir à la con les réflexions à la con la moi ça m'énerve vraiment si c'est que je pouvais lui envoyer je voulais vraiment lui faire écouter je voulais lui envoyer la vidéo qu'il écoute bien la vidéo et la vidéo il n'y a pas je n'ai pas mon frère Rassaud tu sais que 99% de ceux qui attaquent nos pays sont des africains c'est-à-dire ils sont armés 99% et les 1% sont assises quelque part dans les officines occidentales pour tirer sur les ficelles pour nous attaquer je pense que nous sommes vraiment en guerre avec nos propres semblables c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage au niveau d'abord éducatif enfin informationnel il y a certaines personnes qui se constituent des guerriers de l'information contre nous il faudrait que nous soyons conscients de ça et il y a aussi le côté économique comment est-ce que ça se passe au niveau économique puisque les pays de l'AES sont encore toujours membres de l'UMOA certaines se sont constitués un réseau déstabilisateur pour nous attaquer après les premiers c'est ceux qui ont opté pour avoir des armes pour brûler leur propre village c'est à dire leur propre pays c'est cela et je pense que nous sommes dans une dynamique actuellement de guerre interne et surtout très sophistiquée sophistiquée parce que nous ne savons pas avec qui on a affaire j'ai discuté je vais partager ça avec tous les peuples africains qui m'écoutent vous savez dans nos villages en Afrique pour ceux qui sont vécus dans les milieux ruraux il y a toujours un monsieur qui s'occupe des animaux des citadins qu'on appelle le berger et ces bergers là dans la journée il est berger parce qu'il s'occupe des animaux il va attirer de l'eau pour donner aux animaux à boire et puis les amener en pâturage sauf que dans la nuit ces messieurs se transforment je te parle au Mali ce qui se passe il se transforme en terroriste et c'est la photo de ces messieurs a été prise par quelqu'un qui lui confiait ces animaux pour aller en pâturage parce que lui c'est un cultivateur mais il a des animaux il le donne à quelqu'un qui est en dehors du village qui s'occupe de ces trucs donc comme il avait la photo il avait montré la photo mais c'est lui là qu'on avait attrapé l'armée malienne l'avait attrapé et quand les villageois ont vu sa photo tout ce qui avait confié ses animaux à lui se sont dit mais attends c'est pas possible c'est pas vrai donc l'information là quand ça touche la masse en fait ça devient une vérité parce que ça se multiplie les gens la voient donc nous sommes confrontés et nous serions contraints ou en tout cas obligés à tuer ou à assassiner ou à nier à les nations comment dire ça pour ne pas dire tuer apparemment il ne faut pas dire tuer sur tiktok nous sommes obligés de faire la guerre avec nos propres semblables et surtout avec nos familles il n'y a pas il n'y a aucune excuse à faire avec des personnalités des individus comme ça qui prennent les armes contre leur propre société donc le mal est profond et les présidents comme les talons les ouatras les mbalo ils jouent dans le même système contre leur propre intérêt donc de l'herbe je m'arrête là bonsoir en fait moi on peut débattre de tout il n'y a pas de souci mais du moment où tu fais sortir des choses de ta bouche que tu dis que c'est l'autre qui l'a dit en audiovision tu me sors des preuves c'est comme moi quand je veux parler de ce que talon a parlé je parle et je dis j'ai lu ça dans tel journo dans tel média allez sur youtube allez taper vous allez voir parce que une fois que quelqu'un fait passer une parole nausée ça traîne comme une traînée de poudre et ça le niveau que nous sommes là moi je n'accepte plus ouais t'es ici moi je t'attends ramène la vidéo tu vas monter pour nous montrer pour toi Youssouf oui bonsoir bonsoir comment allez-vous ça va merci moi je suis un burkinavé ok actuellement j'ai vu au burkinavé on ne vous entend pas bien vous dormez je suis un burkinavé actuellement j'ai vu au burkinavé ah ben très bien bon par rapport à ce que vous dites je voulais donner un peu d'idées sur ça tout ce qui connait Ouattara c'est que c'est la même politique que Blaise Compaoré à mener c'est la politique que Blaise Compaoré à mener au burkinavé c'est la même politique que Ouattara en train de mener en gros du bord personne n'était mieux que Blaise Compaoré n'était pas les chefs terroristes ouest africains personne ne peut nier ça il y avait des yaya agali au Burkinavé quand tu arrives aux deuxièmes villes du Burkinavé au temps de Blaise Compaoré que ce soit à Ouattara 2010 il y avait des chefs terroristes qui étaient losés là-bas des tamaseks des toilettes qui combattaient Mali à cette époque et on nous disait que c'était les refusés des guerres malien à Ouagadougou tu arrives à Ouagadougou tu trouvais ces mêmes gens là-bas et il y a des autres qui étaient dans l'autre ville qu'on appelle Djibo qui est danger pour Burkina Faso aujourd'hui d'un moment même ils ne s'entendaient pas ces révisées qui étaient là-bas ne s'entendaient pas avec les autochtones du village de Djibo on prenait les animaux par force vous tuer si aujourd'hui le président burkinabé dit que la croix de Vassar une base arienne pour les terroristes pour s'attaquer au Burkina Faso et puis ça y est en certaines personnes il n'est pas la vérité c'est simple c'est même blessé comparé qui traitaient avec le Yahya Gali vous pourrez aller rechercher des vidéos de Yahya Gali d'Amadou Koufar qui étaient au Burkina Faso ils sont vestis au palais présidentiel du Kossiam avec le ministre des affaires étrangères à cette époque qui s'appelle Djibril Vassolé qui était le chef d'état major de la gendarmerie du Burkina Faso et Gengali a mené plusieurs opérations au Mali pour libérer des otages occidentaux qui n'a pas vu ça si aujourd'hui les gens s'étonnent alors que ces mêmes blessés comparés se trouvent en Côte d'Ivoire les Naïm Toulé qui s'attaquent au résume d'Iri se trouvent en Côte d'Ivoire les Alphabari se trouvent en Côte d'Ivoire ça ne devait pas étonner les gens qu'on soit sur le chemin de la vérité pour les Bénins je ne sais pas trop mais pour la Côte d'Ivoire on sait un peu tout le monde sait que pour que Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire Burkina Faso était son base à l'arrière pour bien conduire sa rébellion pour qu'il n'y a qu'à puce pour déleuser Laurent Bagot au palais bon je voulais simplement que les gens comprennent ça c'est ça que le président aussi il a essayé de dire dès le moment Burkina Faso était dans ses yeux aujourd'hui on paie les plus cash mais c'est ce qu'il a dit aujourd'hui hier est-ce qu'il a dit il a dit que le Burkina servait de base aérienne oui pendant un moment donné et qu'aujourd'hui voilà il a dit aucune boule qui n'avait plus le nier il vient les gens ils viennent pour raconter n'importe quoi et en même temps il dit au Bélinois faites attention après c'est sur le retour ben oui on dit que quand le feu prend la maison du pauvre ton voisin pauvre et que tu acclames et que tu es content il faut t'attendre à ce que le vent ramène les fuseaux de feu chez toi et tu n'auras que tes yeux pour pleurer qui va accepter que ses frères et soeurs dans la sous-région souffrent du terrorisme personne moi j'aurais même appris que je suis sûr que les militaires benoires mangeaient même avec des terroristes ils se promènent avec eux au Bénin je suis sûr d'accord donc c'est pour ne pas dire que vous savez la chose n'est pas vous ne pouvez pas bien fait parce que quand on les pourchasse de Niger de Burkina tous ils se réfugient au Bénin ils se font soyer au Bénin et le Bénin d'accord a une base française d'accord qui s'occupe de les soyer de les payer d'accord de mettre en place toutes les structures même ils ont dit que le Niger a dit parmi les terroristes qui ont été tués lors de l'explosion du peuple Laine d'accord au Niger il est dedans des Béninois les Béninois militaires sont dedans et ils avaient porté tous les cagoules ils ont été tués là-bas le corps est actuellement d'accord au Niger mais vous nous parlez de quoi vous nous parlez de quoi vous êtes dans une délire totale quoi vous ne voulez pas voir la vérité en face on soutient moi j'appelle ça des partisans de moindre effort des incapables d'accord des incapables des ignorants ceux qui ne veulent même pas comprendre la vérité des abrutis quoi c'est tout ça va être là ils aiment la facilité ils aiment la facilité ils aiment la facilité ils aiment la facilité Fofo moi j'aime moi j'aime AFD FMI et dette et quoi de C2 ou C2D ils veulent ça ils ne veulent pas aller au champ en fait donc notre peuple va mourir que sur des dettes parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités nous ne voulons pas avoir la souveraineté nous ne voulons pas nous voulons être toujours dépendants on nous a dit que nous sommes indépendants mais 1 ça veut dire négatif donc 1 là 1 là c'est 0 donc nous nous demeurons dépendants ils veulent mourir avec n'importe quoi Chagia tu veux dire quelque chose Chagia je suis en train de manger tu as dit que tu viens de te réveiller sort du colon vas-y parle je pense que ma femme elle dort qu'est-ce qui doit arriver sort du colonel les américains ils commencent à manger à 7h en réalité il est 1h41 elle venait de se réveiller il va pleuvoir une pluie ici en France là salle de colon maman tu n'es pas dans les environs de ronald parce que là il pleut moi je vais une sortie dans une pluie non je suis dans le 93 d'accord d'accord galton et qui croche je suis en ce sens il avait plus à plusieurs reprises aujourd'hui ici nous avons eu une pluie en fait temporaire temporaire et plus deux minutes 20 minutes après ça s'arrête après c'est la salle de nous en dit mais le 9 3 oui oui l'incent des nuits j'ai dit l'incent des nuits à l'île c'est un des essais et on dirait que oui c'est un solde est en train de dormir j'ai pas eu l'occasion de placer et puis je prenais mon dîner donc bon je suis maintenant à la disposition aux états unis tu vas aux états unis oui 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 tu suis aux états unis ah tu parles de dîner je vais aller me faire un choc je vais aller me faire un chocolat on a mangé depuis 20 toi tu parles de la nourriture on a faim désolé désolé allez faut pas aller mon frère non en fait bon tout à l'heure je voulais jouer il a disparu malheureusement parce que son raisonnement est un peu pas son raisonnement est vraiment c'est à dire attendez et voir on va pas les clubs comme ça on les attend plus moi je mets bien échanger avec lui sur des bases parce que j'avais un ancien truc disait qu'il avait lui à nous montrer quelque chose sur le rétro-pédalage de kemi c'est bas moi j'attends ça ou est ainsi je t'ai rêvé sur un live avant de demander toujours ces preuves là attendons attendons en principe nous allons entendre et nous allons toujours nous poser la même question qu'il montre la preuve parce que nous sommes des docteurs prove c'est le docteur de nous sommes les élèves de le docteur frankland c'est quoi quand même docteur prove tu dis quelque chose il faut le prouver maintenant il faut sauter voilà il faut sauter il faut sauter ouais ça c'est bien si il dit notez ça il dit toi écrivez ça donc bon moi je crois que la question il devait agresser sa question au gouvernement béninois et le demander de normalement il devait et il devait convoquer l'ambassadeur du burkina pourquoi ils n'ont pas encore fait jusqu'ici pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué dessus alors vous m'entendez oui oui d'accord d'accord donc moi je suis surpris que jusqu'à ce moment le gouvernement béninois n'est pas encore communiqué normalement mon frère je te coupe pas la parole normalement dans une accusation aussi grave normalement le gouvernement béninois devrait demander des comptes à l'ambassadeur du burkina à l'ambassadeur ouais c'est une série logique ça c'est grave en fait juste le fait qu'il n'ait rien dit jusqu'à présent c'est une preuve c'est-à-dire que c'est un comportement qui valide l'accusation non vous voyez il faut aller loin dans ce débat jamais vous savez on a une criette une criette au bénin c'est pour d'accord la lutte contre le terrorisme jamais d'accord la criette n'a été saisie quand les militants béninois meurent par les terroristes normalement la criette devrait servir de ce dossier et ces dossiers seront remplis là pour que lorsque la vérité va surgir qu'on puisse maintenant d'accord référencer et arrêter les terroristes c'est pas tout le talent même qui a libéré 48 terroristes de la prison hein en 2000 en 2023 novembre 48 terroristes a été livré de la prison voyez vous voyez vous les fesses les fesses sont là non oh my god my god mon frère tu sais qu'il y a à Panciari c'est le parc entre le parc W et Panciari en fait il y a eu 7 militaires béninois qui ont été assassinés froidement par des envahisseurs ce que nous appelons terroristes mais le gouvernement béninois n'a pas fait des annonces ou appels ou je ne sais pas ils n'ont aucun il n'y a eu aucune intervention au niveau gouvernemental du bénin mais ça quand on regarde ça on fait le parallèle avec l'accusation d'Ibrahim Tarouare aujourd'hui on se dit que le béninois le gouvernement béninois est en train de jouer un rôle à la place du peuple en fait pas pour lui mais en fait pour les intérêts pour les intérêts des autres communautés je ne sais pas pourquoi cet assassinat là qui a eu lieu le gouvernement béninois n'a pas fait annonce sur ça mais vous faites un parc de Panciari militaire béninois sur Google ou sur n'importe quelle plateforme de recherche vous verrez qu'il y a eu des attaques terroristes au bénin et qui est récurrent encore maintenant et le président du Faso leur disent que nous Burkina B parce que ce jeune homme il est aussi Burkina B il a dit nous Burkina B nous avons été des bases arrière pour attaquer d'autres pays aujourd'hui nous payons le prix de notre responsabilité collective parce que quand leur président là celui qui est devenu ivoirien aujourd'hui là quand il était au pouvoir il a accueilli des terroristes qui attaquaient au Mali après il s'est caché au à Waga 2000 dans des hôtels et accueilli par le président du Faso c'est à dire que nous n'apprenons pas de notre propre trépitude comment ça se fait que après 27 ans de pouvoir accueillir des personnes qui attaquent ton prochain comme c'est que Laurent Bagbois appelait en fait la théorie de village A village B village C ou quand on attaquait l'autre l'autre il dit non non mais c'est comme ils n'ont pas attaqué mon village c'est pas grave c'est pas mon village qu'on avait attaqué sauf que quand on attaqué le village B et après on va attaquer le village C après c'est le village D ainsi de suite comment est-ce que nous réfléchissons aujourd'hui en Afrique mais c'est vraiment triste hein je ne sais pas non franchement ce qui se passe là je pense que en tout cas suivons suivons attentivement cet événement pour voir je pense que j'allais dire quelque chose spécifiquement par rapport à la nouvelle technique de communication que le que le président Traoré est en train d'utiliser je pense que c'est très important il faut nommer le mal il faut nommer le mal parce que quand ils tels qu'ils procèdent maintenant là ces gens là sont obligés de se défendre parce que là maintenant tout le monde attend l'intervention du gouvernement béninois ils doivent agir ils doivent dire quelque chose ils doivent absolument dire quelque chose parce qu'ils savent s'ils ne disent rien c'est une forme de validation quoi et on les met sur la défensive on a l'habitude de se faire et les laisser sur l'offensive RFI France 24 c'est eux qui accusent avec les expressions péjoratives et tout ça on est en train de réagir maintenant il faut aller à l'offensive il faut communiquer les attaquer et adresser le mal comme ça ils vont réagir ils vont pas réagir madame Atou oui je vous fausse compagnie on va dire demain c'est moi c'est moi que mon ami vous est ainsi que je suis revenu je ne l'ai plus vu là vous l'avez déjà dénigé non il a fui il avait des choses à vomir bon bon c'est pas grave d'accord madame Georgette on dit à demain monsieur Youssef je souffle on dit à demain tout le monde je salue tout le monde ok bon ok ok à demain à demain que les ancêtres protègent et inspirent pour demain 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 il y aura un live j'aime la ma salle il y aura un live oui j'ai la massa invitez-moi ce mot et on va on va c'est à dans la région on va voir qui est plus fort que l'autre ok on est ensemble mais oui et quand j'ai dit tout à l'heure que est ainsi c'est l'un des nôtres explique-moi il est l'un des nôtres mais moi je n'aime pas le mensonge c'est les toutes les classes c'est les clés c'est les clés c'est les clés qu'on le connaît bien quoi ils sont toujours là avec nous comme douanier gentil tout ça voilà quoi c'est quelqu'un on le connaît bien quoi oui mais je les connais je les connais je connais pas du batteur je connais douanier tout ça je connais et l'autre là il y a un autre j'ai oublié son nom je le connais mais quand tu dis des sous-loses voilà je les connais il n'y a pas de soucis mais il y a certaines choses quand tu les dis il faut me laisser sourcer au fait parce que ça va comme tu parles tu vas voir sourcer tu le sais ou pas là vous pouvez tout dire là-bas sourcer ou pas je te disais jusqu'on le connaît bien quoi en fait que c'est pas un étranger parce qu'il y a des nouveaux citators et qu'on ne le connaît pas on va le bloquer je disais non c'est quelqu'un on le connaît bien quoi il n'est pas nouveau sur tiktok ah d'accord il est de la famille on le connaît bien c'est pas qu'il est de peut-être il n'a pas la même vision que nous mais c'est quelqu'un on le voit tout le temps dans les laves on le connaît bien c'est ce que je suis en train de vous d'accord c'est l'enfant sinon aussi c'est de lui défendre là je ne défends plus les gens j'ai déjà réussi au coup avec cet idiote là arrête arrête quelqu'un veut dire quelque chose il veut soit son couche c'est pour un temps tu sais dans une famille mais justement nous on ne fait pas les choses pour un temps C'est ça, Rose, je te dis, on ne le fait pas, c'est pointant. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils vont faire leur... Oui, je ne dis pas le contraire. Eux, ils ont leur crise. C'est une crise de puberté ou de monopause ou de... Je ne sais pas, je ne sais même pas. Parce qu'ils sont... Je comprends même pas qu'il ne va pas avec ces gens. Donc, c'est pour un temps. C'est comme le NCH quand on fait le live sur Cameroun. Ma soeur, ma soeur, attends, attends. Quand on fait le live sur Cameroun... La crise de puberté, c'est quand l'enfant commence à avoir 14 ans, 15 ans. Alors, monopause, c'est à partir de 45 ans. Laisse, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas la monopause. Donc, c'est des crises momentanées. Des crises momentanées qui ne vont pas durer longtemps. Parce que, rappelle-toi, quand les NCH ont fait le live sur Cameroun, quand je montre, je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Je vous répète que ceux-là, là, ils vont demander à ce qu'on les accompagne. Non! Quand c'était pour le Mali, le Niger, le Burkina, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont supporté les François. Paul-Bia va rester là jusqu'à mourir. Parce que chacun a son tour. Chacun a son tour. Non, Paul-Bia va pas rester là. On va le goûter des eaux. Parce que là, c'est juste... Là, c'est juste trois mois. Dans deux ans, cinq ans, là. On va se rencontrer. Mais ils n'ont pas le choix. Parce que... Maquille a scellé les choses avant de partir. Il a pris des décrets. Pourquoi tu te déranges? J'ai dit, est-ce qu'il y a un seul président dans la Céria ou ceux qui on n'a pas tapé? On t'inquiète pas. C'est une question de moi, là. Je dis seulement, là, pour laisser quelques mois. On va taper. Voilà. C'est quelques mois, là. Rendez-vous l'année prochaine. Mais oui. Vous allez crier, passer de live en live, sautez, faites tout ce que vous voulez. Tapez là. On va taper les subprimes. Votre avis, un peu de peu, en fait. Moi, je suis... Au fait, j'ai même... J'ai même pitié de... C'est parce que c'est la honte, au fait. C'est la honte. C'est la honte. Si je ne veux pas assumer, c'est la honte. J'ai pitié et ça me fait mal. Salut, princesse. Bonsoir, Ta-Jondia. Bonsoir. Bonsoir, Mipanel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Oba. C'est pour ça que tu es arrivé pour nous. C'est ça, il est pour vous. Aujourd'hui, le Bénin est devenu traître. C'est vrai, Ta-Jondia. Oui, comme la Côte d'Ivoire, oui. Ah, ah, ah. On est dans le même bateau, maintenant. Mais, on ne peut pas rester ensemble parce que nous, au moins, on a une conscience, tu vois. Mais, je croyais que vous devez aussi défendre... Vous devez défendre votre nation comme les autres, là, qui défendent les nations. Et on a institué le président. On n'est pas bête. Jamais de la vie. Si on est traître à la tête de ton pays, il faut le reconnaître, c'est tout. Jouer les rêves de live en live pour ne crier pas mon pays, pas mon pays. On n'est pas dans ça. Jamais de la vie. Nous vous sollicitons de nous accompagner à taper sur notre président. C'est ça. Faut taper sur ça, matin, midi, soir. Mais, ta, Georges, à le Bénin envoyer un médiateur, non ? Mais, c'est quoi ton problème dans Bénin, là ? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu demandes ? Non, parce que si c'est une médiation, parce que moi, normalement, là, si, moi, quand je regarde même, là, les pays, par exemple, comme le Bénin, le Togo, qui ne sont pas d'accord, mais qui vont négocier avec l'AES, là, c'est presque des pays commerciaux. Tu as cru. Pourquoi est-ce que tu dis ? Tu as cru ? De l'affaire de pétrole ou bien l'affaire de CDA ? Non, moi, je veux dire que le Bénin n'a rien à voir à fausser avec moi. Elle n'est pas au fait de l'actualité. Elle n'est pas au fait de l'actualité, en fait. Non, elle est au fait. Elle met l'abson pour attraper le poisson. C'est un pâle dans ma bouche que tu vas manger le piment. Elle va fixer les informatoires. Pourquoi il n'a pas envoyé de médiateur ? De quoi elle parle, en fait ? Parce que je fais trois médiateurs. Il y a Foy, il y a Singbe, il y a M. Wédan Sénégalais. Mais pourquoi Singbe n'est pas président ? Pourquoi Foy, la Singbe n'est pas président ? Et c'est l'autre, là, Dioma Faï, là, qui est président ? Dioma Faï, voilà, c'est son nom. Je confonds à son quoi, à chaque fois. Et le troisième, c'est Mbalo. Le Bénin n'a pas envoyé de médiateur. Mbalo, il est de quel pays ? Mbalo, c'est la Guinée ? Bissau, il est de Bissau. Ah, d'accord. Moi, je pense que c'est... Ibé, il veut... Moi, je ne sais pas, moi, c'est vraiment les pays de l'AES, vous savez que je ne soutiens pas. Ibé veut quoi ? Parle ta parole. Non, je pense qu'il veut faire... Jean, il veut... Il y avait une cérémonie, il y avait 10 fois athénie. Donc, il fallait enjoérer la population, comme on le dit à l'ivoirienne, quoi. Parce que vous, vous êtes toujours dans le vuvuzela et dans la danse, dans les mafoukas. Non, parce que... Donc, vous prenez tout un mafouka. C'est vrai que moi, je te promets. Il n'y a rien... Moi, je peux parier mes deux yeux que le Bénin... Moi, si c'est la Côte d'Ivoire, ils vont me dire... Moi, je vais dire que je suis sceptique. Mais le Bénin va chez Chacha à faire coup d'État contre le Burkina, là. Sérieux, ça, là, je... Qui t'a parlé de coup d'État ? Mais là, tu veux dire... Il veut déstabiliser, pardon. Qui t'a parlé de coup d'État ? Avec cette jeune... Je crois qu'elle s'appelle Princesse d'Ivoire. Alors, écoutez, mademoiselle. Nous ne sommes pas ici dans une perspective moutonnière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devant ou à supporter un individu. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de nos terres, d'abord. Là où nous vivons, là. Cette terre-là. La fric, madame. Alors, madame, si vous êtes dans une perspective des pays, allez-y dans votre enclos colonial qui s'appelle la Côte d'Ivoire, Non, je veux savoir si tu as de la CFAO, mais si tu as de l'AES, parce que je veux savoir. Ce n'est pas méchant. Je dis, ma soeur, écoute-moi. Parce que je parle avec respect avec mes soeurs africaines. Parce que je sais que tu as même une petite cogité. Tu peux cogiter. Si tu te crois comme Ivoirienne, tu n'as pas ta place ici. Si tu te crois comme Béninois, tu n'as pas ta place ici. Si tu te crois comme Malien, une Malienne, tu n'as pas ta place ici. Ici, là, nous sommes en train de défendre la terre de nos ancêtres, ceux qui nous ont légués comme héritage, là. Qui sont... Les Français sont arrivés, ils ont dit, cet endroit-là, ça s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, là où nous venons pour exploiter les dents d'éléphants, pour exploiter et amener chez eux. si tu te crois dans cette logique-là, nous n'avons pas à discuter. Maintenant, il se trouve qu'un président de la République d'une autre nation a accusé frontalement deux pays, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ça s'est passé aujourd'hui. Et où il a dit que nous avons des preuves, nous, ça veut dire que le gouvernement Burkinabé a des preuves que la Côte d'Ivoire héberge un camp militaire qui forme des terroristes pour, souvent, attaquer la nation qui s'appelle le Burkina Faso. Il a dit la même chose au niveau du Bénin. Maintenant, si toi, tu te sens panafricain ou en tout cas ivoirien ou je ne sais pas de quelle nation, de quelle région, tu dois exiger à ceux-là que tu prétends ou que tu penses qu'ils sont ton président de dire une contre-vérité et apporter des preuves palpables que les allégations ou c'est des amalgames du président Burkinabé est fausse. Non, mais on ne peut pas pour le moment à un moment où tu n'as pas reçu des réponses au niveau du soi-disant gouvernement. C'est parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un Burkinabé qui s'est transformé en Ivoirien qui est devenu président et qui a accueilli pana quoi ? C'est le panafricanisme, ce n'est pas grave. Mais toi, tu viens de quelle planète ? Si le président doit faire... Attends, dis-moi ta planète là, t'es où ? Non, mais le panafricanisme, sachez que le panafricanisme, il n'y a pas de frontière normalement entre l'Afrique, donc chacun peut venir. Maman, vous savez que vous, vous discutez comme dit souvent, c'était avec quelqu'un, vous n'avez pas le même niveau de compréhension sur les questions. Donc, je continue. C'est pas grave. Donc, moi, je pense que si le président... Tu ne peux pas penser parce qu'un mouton ne pense pas. Une mouton ne pense pas. Bon, ok, bon, laissez-moi hier à côté, je lui ai belé alors. Donc, il a dit ça, on attend les preuves, qu'il montre les preuves que ces deux présidents sont vraiment complices. Et pourquoi tu ne demandes pas à ta président de donner des contraintes ? Il ne peut pas répondre s'il n'y a pas de preuves. Comment ils vont répondre ? Il faut qu'il donne les preuves d'abord pour qu'il ne me fait pas le temps. Ne me perds pas le temps. Je ne suis pas là pour gérer n'importe quoi. T'attardes. On attaque le réaliste. Tu te lèves, tu dis que les deux présidents veulent t'attaquer. Tu comprends te déstabiliser. Tu vas boire l'eau, tu reviens. Donc, montre les preuves si tu as montré les preuves. Tu vas boire l'eau. Si tu n'es pas réaliste et que tu peux réfléchir avec... Le port de cerveau, il est où ? Tu l'as mis où ? Tu l'as mis ton cerveau dans la culotte. C'est quoi le problème ? T'attardes, j'attends. T'attardes, t'attends le réfléchir, j'ai vu pourquoi. T'attardes, tu ne peux pas obliger une moutonne à réfléchir. Les moutons ne réfléchissent pas. Les moutons, les grecs, ils avaient une histoire qui s'appelle les moutons de Panurge. Les Panurge, c'est un groupe, les moutons, qui suivent un individu qui est supposé être leur berger. Ils arrivent au boire d'une montagne, d'une colline et ils voient que le berger saute et tous les moutons suivent. Ils sautent avec le mouton. Nous, nous ne sommes pas dans cette perspective-là. Nous sommes beaucoup plus éveillés que ce que vous pouvez imaginer. Le mouton de Panurge, nous ne sommes pas des moutons. Ça dépend de deux individus il y a un qui est béninois et il y a un qui est ivoirien qui sont en partenariat avec l'AES. Et c'est les deux-là qui sont là-bas. Donc c'est normal qu'ils vont donner des trucs, ils vont raconter des choses, je ne sais pas. C'est quoi les deux individus ? Tu veux me dire que le monsieur de Sandou, le monsieur qu'ils appellent Ouattara Alassane Draman, le dramatique, lui, de Sandou. Sandou, c'est Burkina Faso. Je dis que c'est le Panakutanisme, ce n'est pas grave. Après, il y a un club qui s'appelle Talon. Lui, Français que les Français eux-mêmes, nous ne sommes pas dans ces perspectives. Nous disons que nous autres, nous sommes africains et nous assumons notre africanité jusqu'à la moyenne épinière. Nous n'avons pas à fuir les villages d'origine d'où nous sommes issus parce que c'est ainsi que les ancêtres ont permis à ce que nous soyons là. Alors, quand nous faisons face à déjà des dénis de réalité, de leur propre personnalité, nous nous opposons radicalement à tous ceux qui peuvent nous sortir de leur cervelle moutonnière. Voilà. Donc, quand quelqu'un n'est pas du même c'est pas la vie de ma soeur princesse Ivoire là. Ivoire quoi ? Tu as un d'éléphant ? Un d'éléphant. Tu ne peux pas être un d'éléphant et être princesse. Va te faire cagare comme on dit en italien. Je ne t'ai pas insulté en cagare. Ça veut dire va faire un petit service aux toilettes. Moi, je suis poli. Va faire un petit tour aux toilettes là parce que votre moutonnière ne passe pas ici. Parce que le dit le contradictoire là, la contradiction devraient venir de votre gouvernement qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Ils ont vendu la Côte d'Ivoire au Libanais ou je ne sais pas quoi. Toutes les interactions les marocains sont en train de se plaindre là pour une cité qui a été construite une cité Hado. Elle n'a pas la preuve de ça. Elle n'a pas la preuve de ce que les marocains ont. Aïe au pouvant un cité qui a été construit ça s'appelle la cité Hado. Les marocains sont en train de se plaindre parce que le gouvernement des kleptomanes des kleptomanes c'est-à-dire des voleurs avait contribué à vendre. Il ne faut pas m'énerver. Je parle comme je veux. Il n'y a personne là. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je parle comme je veux. Je suis un africain. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Écoutez. Nous allons tous crier. Maintenant, il va voir. Je vais mettre haut par là. Tout le monde parle. Nous allons tous crier. Nous allons tous crier. Il va voir. Voilà. je suis dans un petit milieu où c'est un peu nocturne je suis dehors et je parle comme je disais s'il accusait le président ivoirien et le président béninois c'est parce que monsieur qui est allié à l'a s n'est pas bien vu au bénin donc non mais qu'est-ce que tu racontes sérieusement qu'est-ce que tu racontes comme ça et il y a ce que tu racontes mais laissez-moi développer mes idées ou bien développe quoi c'est une idée ça tu as l'idée tu développes quoi là je dis ce que tu racontes tu demandes aux gens les preuves ce que tu racontes là tu as les preuves de ce que tu racontes mais je les prouve parce que c'est les deux partenaires des deux différents pays le fait que le fait de dire qu'ils sont partenaires c'est la preuve qu'on leur a dit quelque chose tu étais là mais qui peut mieux appliquer la même logique sur toi appliquer la même logique sur ton raisonnement et tu vas comprendre le niveau de stupidité de ces raisonnements là tu n'as rien d'est stupide comme ça là lui va venir dit que lui va venir lui va accuser qu'elle président si c'est pas le président dans l'expression dans le communiqué du président ibrahim t'aurait tu as entendu parler de soro guillaume ils ont les preuves ils vont démontrer les preuves là qui va venir leur donner des preuves c'est pas ce que tu racontes mais qu'est-ce que tu racontes tu sais comment il est là tu racontes quoi là tu racontes quoi là vraiment mais pourquoi pas eux aussi tu n'es pas obligé de te déporter je vais qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit mais qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit mais qu'est-ce qu'elle a dit mais qu'est-ce qu'elle ne savait même pas c'est récemment il est parti au niger là qu'il a expliqué en coulée quand on lui a montré les preuves c'est récemment là ça fait même pas un mois c'est ça il est là bas il ya eu boni était là bas il a montré les preuves depuis lui il a fait les preuves il n'a plus rien dit il s'est tué complètement n'a même plus parlé il est là bas là lui là il est chaud c'est quoi réussir là bas et vous trouvez que c'est que il m'a appétit que il va donner plus je sais pas alors que la russie est assise là bas et pourquoi pas le sénégal aussi mais le sénégal à quoi avec la russie 1 1 non il n'est pas au courant le sénégal l'a installé le sénégal a signé avec la russie alors que les autorités sénégalais disent ou à autre voit qu'ils ne vont pas se concorder avec la russie et l'on dit mais c'est la russie de rentrer au milieu de la paix de la russie montre-moi l'accord je veux voir ma chérie je veux voir l'accord je veux montrer parce que la base militaire française est un coin au sénégal elle est comme en col d'ivoire je vois l'accord on n'est pas là pour répondre à tes questions c'est pas une interview c'est mon vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est là en copain africanisme il ya un coquet que je vais te muter là tu vas voir je commence à on n'a jamais quitté dans nos limites c'est les jeunes comme ça après après vous tu ne sont plus panafricains c'est eux qui se mélangent c'est quelle réalité on ne connaît pas 10 si on va voir donc prix de qui on a fini ça là sur le terrain prix de uranium à quoi va la réalité des citoyens on n'est plus à cette étape là on n'est plus à ces niveaux c'est qu'est ce que moi je pense pas qu'il va pour ça tu soutes de coq à l'âme quoi c'est ce qu'on est toujours en train de parler d'enquête là ça vient d'apprendre est-ce que vous savez qu'il y a de ça ma soeur on veut pas savoir jeudi jeudi quand est-ce que le sénégal a signé à quoi il a vu moi j'ai besoin d'une place il y a yann qui n'a pas parlé de non tu descends pas c'est que quelqu'un dit que le pauvre du cerveau obligatoire c'est à cause des gens comme ça les preuves que là le sénégal a signé des accords militaires avec la russie non c'est pas les accords militaires c'est au niveau du port du sénégal pour pouvoir faire des débattements les mêmes sénégalais qui disent que le pays ne va jamais c'est d'accord avec la russie si je connais je la connais et leur alors qu'il fait chez elle là elle a les somnis quand elle a les somnis vient maman et les gens comme ça c'est pas gré ou quoi t'as pas trouvé ton mousseur tu me connais non c'est chaud est-ce qu'elle a besoin d'être en occident tu peux aller acheter les sphématozoïdes un danois c'est bien ma chérie j'attends la lienne est-ce que tu nous sois la preuve rapidement s'il te plaît j'ai un seul téléphone je vais pas j'ai changé je suis en 15 pour moi je me suis mis un téléphone pour prendre le 15 pro 15 pro quand on s'en a à foutre tu as acheté combien en Côte d'Ivoire pour acheter tu veux me parler tu veux tu vas non parce que normalement là si la russie doit venir ravitailler les pays de l'aes ils ont besoin de ils ont besoin de porc dragon blanc faut faire ta demande non je t'écoute le togo n'a pas de porc hein quand vous avez utilisé l'agent drama ouattara a voulu manipuler le gars ma tête là-bas là-bas le togo lui l'a dit non je vais reprendre porc porc est au togo on lui a même réduit le togo non béni a fait mais son port on s'est passé pensé à dos à 200 parrain lui a demandé mais togo a ouvert son port ils ont besoin de portes le port du togo est là mais le port du togo est là c'est ça j'ai été dit aussi que le port du sénégal est même plus proche même en plus même alors où est le problème il y a une coopération entre la russie et le sénégal actuellement tu as dit que le sénégal vient de signer un accord avec la russie pour son port c'est pas un accord militaire c'est une coopération d'accord et tu me pourquoi c'est avec la russie pourquoi c'est avec la russie j'ai acheté mal à la tête j'ai acheté mal à la tête je ne vais pas répondre à deux questions la question va rester là dessus celle que tu as posé là et là où tu as vu que kemi se bat donne information ça là je veux bien comprendre se faire un an après-midi mais ne peut pas rester là elle est très forte Nous allons finir tous ces conneries là pour revenir à l'Afrique, pour relever le défi africain. C'est cette question, mais pour ça chaque jour, quand vous écoutez les lives des gens qui disent des paroles qui ne sont même pas vérifiées, ils viennent dire des paroles imaginaires, nous ne comprenons pas. Vraiment, c'est difficile. La famille, je vais vous laisser, j'ai un petit réunion là, je suis arrivé à mon lieu de réunion, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Ok. Merci. Vraiment, courage, courage. Et d'embelé, et d'embelé, d'embelé, qu'est-ce que vous me? Que nos ancêtres vous conduisent à vous donner beaucoup d'énergie et de force. N'ko, d'embelé et kaboumi, les ancêtres Kota Lali. C'est mon peu au Maracan défaut. Kaboumi? Merci, merci mon frère, merci. Je n'ai rien entendu, mais je sais que c'est le tout pas du bien de moi. Ok, salle de bonne réunion. Merci, merci. Non, mais ça m'a fait plaisir de savoir que d'embelé, avec qui l'eau est arrivé jusqu'à la poitrine. Mais c'est pas grave. Aïta, basité, il n'y a pas de problème. Tu peux aller tranquille. D'embelé. Le mot là, écoutez-moi, peuple africain, quand vous écoutez quelqu'un qui s'appelle D'embelé, ça veut dire l'eau est arrivé jusqu'à la poitrine. Tu sais que ça veut dire? Significatement, de manière à... Dans son cerveau, tu as vu qu'il est descendu, non? C'est le... Elle est à deux moutons, ça. Et... Non, parce que je les connais, je les connais, je les connais, je les connais. Je les connais. Je sais pas. Nos ancêtres m'ont fait une grâce de comprendre un peu la psychologie de ces peuples moutonniers qui sont dans notre zone. Et que nous allons faire tout pour ne pas que ce soit invisible à notre ordre à notre humanité africaine. Âme d'Afrique, laisse pas aller la hyène, s'il te plaît. D'embelé, là. Je ne veux pas les gens qui vont me fatiguer la tête. Franchement, je suis fatigué. La hyène, tu dors? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Hello. On t'écoute. Gloire à Dieu. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent des Africains en dessous de 50, 40 ans qui n'arrivent pas à comprendre que leur vie est en jeu et la vie des générations futures sont en jeu. Je sais que le continent a passé six siècles de champs sous d'eau. Je crois que je vous ai dit que d'embelé, ça veut dire que sa poitrine là, l'eau là, il est rentré dans l'eau et l'eau est arrivée jusqu'à sa poitrine. Ça veut dire que quand tu es assis dans l'eau là, assis ou debout dans l'eau et que l'eau arrive jusqu'à la poitrine, ça veut dire d'embelé. Et d'embelé, ça c'est en langue mandingue. Mon frère, mon frère d'embelé, docteur ou c'est direction de direction de région. Il a un problème de connexion. Il s'est noyé, d'embelé s'est noyé, il va revenir, il va faire la demande, vous le prenez et je me reviendrai excuser, pas excuser mais en fait échanger avec lui. Eh, taô tu es là? Il est deux ans où je vais dormir. Taô, animations à tourner. Taô, la hyène. Ils sont tous Vidam. à jamais je suis en vacances alors je dors quand je veux surtout quand je décide de dormir mais là j'ai pas envie de dormir en écoutant cette main la membre de la galaxie moutonnière là qui avait parlé tout à l'heure j'aurais souhaité qu'on la laisse en fait à l'année de ses égarements pour qu'on puisse la recadrer parce que en réalité il ya un groupe des personnes qui sont dans le déni de la réalité quand nous avons parlé par exemple de l'accusation faite par le président du faso et que nous n'avons pas attendu ne serait-ce que de manière diplomatique la côte d'ivoire le béni peut sortir pour dire en fait nous réquisons ou nous refusons ou nous avons aussi notre contradiction à proposer sur la table mais que le burkina nous exigeons et le burkina nous sort les preuves de leur accusation aucune information n'est venue de waga ni des abidjan jusqu'à ne pas de waga mais de contenu ni d'habidjan pour dire que c'est que le capitaine a dit devant son peuple a été fausse nous attendons la contradiction c'est à dire ils peuvent s'opposer ils ont le droit pourquoi on n'a pas des informations vénales du contenu ou d'habidjan pour nous dire que c'est que le capitaine a dit là devant son peuple là c'était faux comme ça on peut mettre chacun apporte les preuves de ce qu'il avance ce qu'il dit et en français facile on dit qui ne dit rien qu'on soit enfin qui ne dit rien accepte c'est silence là veut dire une amérique américaine américaine d'affirmation bien qu'on sent qu'on sent il qu'on soit qu'il n'est qu'on soit qu'il est qu'on soit il est qu'on soit il est qu'on soit c'est compliqué avec quelqu'un quelqu'un qui te dit moi je suis venu à ta 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 regarde et imaginons imaginons revenons vraiment à la manière africaine et quelqu'un dit toi tu m'as voulu mais coco mais coco mais coco où tu vas voler mon ananas où tu m'as voulu mais maïs tu m'as voulu maïs mais les gars à qui on a volé le maïs lui là ils sont pas pour dire que c'est pas vrai mais maïs sont intacts pourquoi il sort pas pour dire que c'est pas vrai normal il va sortir pour dire que les maïs qu'ils étaient quand vous voulez là en fait voilà expliquez nous comment est-ce qu'il est venu de ton chat pour prendre tes maïs ou bien il a déterré tes maniocs pour faire les galles les garis pourquoi il n'y a aucune aucun message qui répond à l'accusation frontale mon de vision de monsieur d'avoir et que le président de du façon pourquoi il n'y a aucune contre contradiction aucune contre vérité où je sais pas moi comment on appelle ça il n'y a pas que les vies chez moi il dit bon voilà j'ai jamais j'étais à faire avec moi alors ces affaires qui est avec moi là en fait je les a pris quelque part je suis pas fait non c'est pas vrai parce que ça il s'était là mais aucune contre l'addiction vienne ni des bouquins n'ont pas ni de bien et ni de la côte d'ivoire c'est là que c'est pendant une heure 40 minutes le président du façon à parler à son peuple mais à à coeur ouvert et ça ça n'a pas été conterdit par les journaux j'ai regardé j'ai regardé rti pour voir est-ce que les rti vont parler de ses problèmes non j'ai regardé rtb personne n'a parlé je dis maintenant qu'est-ce qu'il dit là c'est pas vrai les deux camps la cantina du cantari cantari c'est le donnez moi le nom de cette ville là du bénin s'il vous plaît donc il avait parlé de ville kandia no kandia et la région donc c'est la vie à kandia kandia et kandia kandia voilà il a fait préciser même les endroits géographiques qui sont en jeu localisable avec le gps et il avait de deux camps et la vie frontalement à budgian héberge un camp des formations des terroristes c'est grave quand même cette histoire pourquoi abidjan n'a rien dit jusqu'à maintenant c'est à dire ne serait-ce qu'à apporter une contradiction ou en tout cas la preuve abidjan ne dit rien pourquoi c'est simple qu'on l'a découvert le poteau rôles en effet que c'est tout ce qu'on demande nous a suivant à nous pendant au moins une semaine et ça et les deux pays avant ça c'est à haut vieux le vieux reptile cette histoire la date de 2020 mais les gars ce n'est pas la première fois que ses deux pays sont accusés mais ne font rien juste en fait de l'eau au repos et il tienne un pull a la première fois que les petits pays là tu es le ministre que c'était la même tombe